Ouais, je fais une vidéo, ça va être plus rapide que d'écrire. Pour tous les bénets anonymes, parce que tous ces connards sont toujours anonymes, de toute façon, c'est toujours les mêmes, qui me critiquent en disant « je suis jaloux de Suzy Handicap » et tout ça, mais j'en ai rien à branler. Suzy Handicap, ça fait un an, même avant de faire des chariots, avant d'aller en prison, ça fait un an que je disais que c'était une horreur. Une horreur. Pourquoi je dis ça ? Parce que moi, je me renseigne, moi, je ne suis pas le premier connard venu, là, qui se maquille ou qui fait le beau sur Internet. Je me renseigne, c'est des anciens bénévoles qui me l'ont dit. C'est des gens qui sont allés là-bas. Moi, quand j'ai une bénévole, une amie qui arrive là-bas à 11h, que la fille, elle se réveille avec du caca dans les yeux, qu'elle a fait attendre pendant une demi-heure à la porte avant d'arriver toute maquillée, et qu'elle rentre dans l'infirmerie, qu'il y a tous les chiens qui nagent dans leur merde, il faut arrêter de me dire que c'est normal. C'est pas normal. Le turnover aussi des bénévoles là-bas est énorme. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dégoûtés. Cette fille, moi, je vous le dis, elle a un passif, elle est là. Pour se faire du pognon, regardez l'histoire des chariots. Elle fait payer des chariots qu'elle loue et qu'elle revend à la fin, mais putain, même dans le trafic de drogue, les mecs n'ont pas osé. Dans les cités, les mecs n'osent pas faire ça. Sans déconner, sur un chariot, comptez. Je vous fais les comptes, elle prend entre 700 et 800 euros sur un chariot de chiens handicapés. Mais c'est monstrueux. Et quand je dis ça, vous me dites, oh ouais, mais t'es jaloux. Mais je suis pas jaloux. Mais jamais, jamais, j'irais me faire du pognon sur un chariot de chiens handicapés. Mais par contre, le problème, c'est quand on le dit, et quand on parle des grandes assos comme ce que je fais depuis des années avec la SPA et tous les autres, on se fait traiter de jaloux. Mais vous êtes toujours content que ce soit d'autres qui aillent en prison à votre place. Parce que moi, j'ouvre ma gueule, c'est vrai. Je me chope des plaintes, je me chope des blocages Facebook. Et vous êtes bien content. Quant à la finale, un an plus tard, vous voyez, ah oui, c'est vrai, t'es la fermée parce que David avait raison. Donc, vous me faites chier la PA, sans déconner. Faites vos enquêtes, renseignez-vous, faites le même boulot que moi. Vous arrêtez pas de dire que je suis un abruti, mais putain, ce que je fais, vous êtes même pas foutus de le faire. Bon allez, vous me gavez. Regardez, Suzy Handicap, regardez là la vérité. Interrogez les anciens bénévoles. Et vous allez voir, vous allez être dégoûtés. Allez, me faites plus chier là.